Alors bonjour à tous ! Bonjour, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On s'en excuse si vous l'attendiez, effectivement ça fait à peu près 8 mois. La dernière vidéo date de notre installation dans les Vosges, au mois d'août, et la reprise pour Lorraine de son travail au mois de septembre. Donc on n'a pas fait de vidéo depuis parce qu'on est pris simplement par le quotidien. On s'installe dans notre petite routine des Vosges, région où on se plaît très très bien. Voilà, on a une belle maison, les enfants ont gagné beaucoup en autonomie, on leur a acheté des vélos, ils vont à l'école tout seuls quand ils pouvaient y aller. Ils ont gagné aussi un petit peu plus de liberté, on va dire, avec chacun leur chambre. Ils s'éclatent avec les activités de la ville quand elles sont ouvertes, bien entendu, parce que là il y a aussi l'épreuve Covid en ce moment. Mais voilà, on s'y sent bien. Mais il y a eu quand même quelques petits changements depuis notre installation et depuis les objectifs qui nous ont poussés aussi à venir dans cette belle région des Vosges. Et je pense que je vais laisser Lorraine vous expliquer un peu tout ça. Nous sommes Christophe, Lorraine et nos loulous, Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanoui. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En Avant les Loulous. Donc s'il n'y a pas eu de vidéo depuis 8 mois, c'est ce que tu comptais tout à l'heure. 8 mois. C'est en partie parce que moi, je n'étais absolument pas prête à parler de ce qui se passait. Alors effectivement, on s'intègre super bien, on a un superbe cadre de vie. On est venu ici parce que j'ai trouvé un travail en tant qu'enseignante dans une école alternative. Et en fait, j'espère pas avoir trop d'émotion en en parlant parce que c'est toujours un petit peu compliqué. On est parti. Non, je ne vais pas y arriver. On la refait. Il y a eu quelques tensions. Voilà, il faut être honnête. Il y a eu quelques tensions. Le travail de Lorraine ne s'est pas passé aussi bien qu'elle ne l'espérait, qu'elle avait mis tous ses espoirs dans ce projet. Il y a eu quelques tensions, on va dire, entre septembre et Noël. Donc décembre 2020. Ça a même duré jusqu'à fin janvier en fait. Allez, c'est bon, je peux reprendre la main. Bisous. Et en fait, bah oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je ne m'attendais pas à autant de défis à relever. Je pense que la structure peut-être ne me convenait pas. J'avais beaucoup d'idéaux. Les parents avaient aussi certainement beaucoup d'idéaux. Et en fait, l'alchimie n'a pas eu lieu. Alors j'ai rencontré de très belles personnes. Je me suis vraiment attachée à tous les enfants. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de tenir bon. J'avais une super équipe qui me soutenait. Et puis, voilà, j'ai flanché déjà fin septembre. Donc ça aurait dû être une petite alarme pour nous. Mais j'ai voulu tenir bon. Et puis vraiment, j'ai réalisé après l'inspection. On a eu une inspection mi-décembre. qui s'est bien passée finalement vis-à-vis de mon travail, qui reconnaissait ce que je savais faire, mes compétences. Mais voilà, je ne me retrouvais pas dans le projet. Donc du coup, j'ai donné ma démission fin décembre pour une fin de contrat. Enfin, pas pour une fin de contrat, mais pour une fin de poste en fin janvier. Voilà, donc à partir du moment où j'ai donné ma démission, vraiment, ça allait mieux. Mais c'est vrai que la fin du contrat a été très, très éprouvante. Donc beaucoup d'émotions. Je pense que vous le sentez. C'est la première fois, pour être très honnête, qu'on se confie face caméra. Donc ça va être maintenant un petit peu plus public et vu. Mais seuls quelques amis et la famille forcément étaient au courant. Voilà, on vous le révèle. Là, maintenant, on est le 2 mai. Il s'est passé un petit peu de temps, on va dire, pour digérer entre janvier et mai. Paradoxe des choses, de mon côté, j'ai signé un CDI au mois de janvier en télétravail pour pouvoir travailler pour une belle agence sur Paris avec une belle équipe aussi très ouverte au télétravail puisqu'elles le font depuis des années, depuis officiellement 2000, la création de la société. Donc ça, je les remercie, je les remercie tous. Et effectivement, ça a pu permettre de prendre le relais, de soulager aussi un peu Lorraine avec cette pression puisque elle seule avait un travail quand on est venue dans les Vosges. Donc que je puisse maintenant, moi, prendre le relais là-dessus, qu'elle puisse aussi encaisser tout ça, travailler sur elle, en discuter. Et voilà, c'est la première fois qu'on se confie officiellement. On s'est dit, il faut qu'on fasse une vidéo parce qu'on sait que vous êtes aussi quelques personnes à nous suivre. Il y a des personnes qui nous demandent, mais vous en êtes où ? Comment ça se passe ? Et toi, Lorraine, ton école, etc. On ne vous connaît pas tous. On a aussi des inconnus qui nous regardent, mais on se devait en tout cas d'apporter cette réponse. Voilà. Il fallait être prêt. Il fallait être prêt. Même si j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, eh bien, ça sera ça de fait. Voilà. Alors, le changement, c'est donc que Lorraine, pour l'instant, ne travaille plus. Elle a démissionné. Moi, de mon côté, j'ai pris un CDI. Et attention, grande nouvelle depuis le 20 avril, 22 mois après l'embauche de Lorraine pour le Canada, qui était faite à Paris. Et c'est pour ça qu'on était revenus sur Paris pour rebondir en deux mois et repartir à Montréal, suite à notre voyage autour du monde. Eh bien, nous avons mis roulement de tambour, tous nos papiers pour partir. Nous sommes officiellement admis pour travailler sur le territoire québécois. Nous avons reçu nos lettres d'acceptation qui nous permettent d'avoir les permis de travail. Donc, permis de travail fermé pour moi et permis de travail ouvert pour Christophe quand on se présentera à l'aéroport. Voilà. Donc, pour tout un tas de raisons, et là, je vous invite plutôt à revoir nos anciennes vidéos où vous expliquez là-dessus, avec aussi parfois des interrogations de notre côté. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Etc. Enfin bref, 22 mois après, eh bien, on a un oui. Ouais. Et maintenant ? Ah, ça fait bizarre, hein ? Ça fait très bizarre d'avoir le mail de IRCC. C'est le gouvernement canadien. On ne s'y attendait pas. Pas aussi vite, en fait, puisqu'on a fait toutes les démarches. Là, donc, on a essentiellement parlé du travail. Mais c'est vrai que, du coup, en fait, pour que les démarches soient toujours valables, on avait jusqu'au 12 mars pour faire les demandes de permis de travail. Donc, en fait, on a fait ça mi-février, quand moi, je m'étais un petit peu plus remise. Quand, voilà, on savait, enfin, on savait. On s'est dit, il ne faut pas qu'on perde tous les acquis qu'on a investis, tout ce qu'on a déjà de positif dans ce projet Québec. On est allé au bout de la démarche. On a fait un aller-retour sur Paris, d'ailleurs. Voilà. Auprès de... Les données biométriques, je ne sais plus, un centre. C'est ça, pour faire les données biométriques, il nous fallait aller sur Paris. À Paris, ouais. Donc, voilà. Et en fait, on a vraiment finalisé tout ça, donc, le 20 février. On est allé faire nos données biométriques le 17 mars et le 20 avril, on avait le courrier, enfin, le mail, nous disant, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez arriver sur le territoire. Vos permis sont valables jusqu'au 31 août 2024. Alors, pour être honnête, là, pour le coup, maintenant, on est en plein dilemme. On est bien installé dans les Vosges. Il y a eu ce petit, effectivement, couac de départ, on va dire. Professionnel pour moi. Changement de situation de par la situation professionnelle de Lorraine et la mienne. Et il se trouve que maintenant, le Québec nous ouvre enfin ses portes, chose qu'on attendait... Depuis longtemps. On continuait les démarches, mais bon, on s'installait forcément dans les Vosges. On a racheté plein de choses, des vélos, etc. On s'est réinstallés. On s'est réinstallés, on a un barbecue, on a même adopté un petit chat. Enfin, pour vous dire qu'on s'installe. Voilà. On s'installe dans les Vosges, on a des amis, etc. Enfin bref. Et là, le Canada nous ouvre les portes. Maintenant, on va être très clair. Rien n'est clair pour nous. Non, voilà. Tout est fou. Qu'allons-nous faire ? On n'en sait rien. On sait que le Québec nous ouvre les portes. On s'installe ici. Les choses accrochent pas comme on l'espérait, mais elles accrochent. Franchement, on sait pas où on va. Non. On vous le dira quand ce sera un peu plus clair pour nous. Mais pour être honnête, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que pour être très clair, rien n'est clair. Bon, après, il y a une autre donnée, parce qu'effectivement, on l'a dit un petit peu aux plus proches. Et les gens ne comprennent pas forcément. Peut-être que vous ne comprendrez pas forcément si vous nous suivez. Pourquoi maintenant, ils ne savent pas ? Parce que ça y est, ils ont les papiers, ils attendaient tout ça. Il faut savoir qu'un projet d'immigration, ce n'est pas juste un déménagement. C'est vraiment tout un changement. Est-ce qu'on a envie de se réinstaller en ville, finalement, puisqu'on découvre la campagne et ça nous plaît beaucoup ? Est-ce qu'on est prêt à refaire des bagages et à re-emménager quelque part, en fait ? Oui. De base. Et puis aussi, un des gros paramètres, c'est-à-dire qu'en se réinstallant, on a perdu pas mal du budget qu'on avait gardé pour le Canada. Christophe n'avait pas travaillé jusqu'à janvier. Moi, du coup, j'ai perdu mon emploi. Enfin, voilà, je savais que ça ferait une perte de salaire, mais bref. Donc, on ne va pas réussir à joindre les deux bouts. Et si on veut une expatriation, enfin, pas expatriation, mais une immigration réussie, il ne faut pas qu'on y aille en survivant. C'est-à-dire que pour que ce soit clair, effectivement, pour ceux qui, éventuellement, sont dans cette démarche d'immigration ou s'y intéressent, en tout cas pour le Québec, lorsqu'on postule et qu'on crée ce dossier d'immigration de manière tout à fait légale, ils nous demandent un certain package pour partir et pouvoir subvenir à nos besoins pendant trois ans avec les enfants. Chose qu'on avait quand, effectivement, on a déposé le dossier. Mais depuis, il y a eu quelques changements. On s'est installés ici, etc. Et pour être honnête, je pense qu'à vue de nez, on a dû griller facile, 60% ? Oui, voilà. Trois quarts. Les trois quarts du budget. Du budget. Et donc, il nous en reste encore un peu. Mais ce n'est plus du tout les mêmes conditions. En tout cas, on pourrait partir, ils ne nous le demandent plus. Mais nous, quand même, on a ce recul-là et on n'a pas envie de se louper. C'est-à-dire que tous les deux, on irait, mais on a des enfants. Et en plus, maintenant, on a un chat. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde à emmener. Et vraiment, au-delà du budget, parce que très clairement, moi, ça me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais ça se trouve, c'est une opportunité à ne surtout pas rater. On est en contact avec nos amis là-bas. Je suis en contact aussi avec des personnes qui ont fait cette démarche en novembre, qui sont parties ou en février. Des filles comme moi qui ont été embauchées par la Commission scolaire de Montréal et qui y sont. J'ai un retour souvent positif, mais j'ai aussi pas mal de points qui sont à améliorer ou des points vraiment décevants. Bref, tout ça, ça nous fait réfléchir. C'est pas qu'on ne veut pas se louper, c'est qu'on veut le mieux. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. On veut forcément réussir. Réussir aussi pour les enfants. Ça ne sert à rien de se pointer et de voir qu'au bout de six mois, un an, pour des raisons financières, pécuniaires, on soit obligé de revenir, alors que finalement, on arrive aussi à s'intégrer là-bas. Ce dont je ne doute pas, mais en fait, on ne veut pas se louper. C'est normal. Mais cela dit, l'échec fait partie de l'expérience. Oui. Donc, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave, on peut partir, mais est-ce qu'on est prêt à tout refaire ? C'est ce qu'on vous expliquait. Et puis, il y a aussi une autre chose en dehors du budget, c'est que Christophe, comme il vous l'a expliqué, il est en CDI. Ça marche bien. Et effectivement, est-ce qu'il a envie de mettre de côté cette opportunité professionnelle, retrouvé là-bas ? Mais en fait, on ne sait pas s'il y a... Enfin, voilà, il y a plein de questions. Donc, on se laisse le temps. Les enfants, ils ne sont pas contre. C'est clair qu'ici, ils ont vraiment une super qualité de vie. Ils ont de la place. Et c'est sûr que ce serait dommage de perdre tout ça pour retrouver plus petits. C'est sûr qu'à Montréal, en plus, les loyers ont augmenté. Il y a plein de choses. Donc, on n'en sait rien. Vous avez compris, on est en pleine interrogation. Mais voilà la petite vidéo de mise à jour qu'on voulait vous transmettre aussi pour que vous sachiez que tout va bien de l'autre côté. Il y a eu quelques petits retournements. Vous êtes au courant maintenant de manière tout à fait officielle. Et dès qu'on avance un petit peu plus sur nos projets, on vous tient au courant. Oui. Voilà. Je n'ai juste pas précisé. Pardon. Professionnellement, donc même si cette année est un petit peu particulière. Et indépendamment du Canada, en fait, moi, je dépends toujours de l'éducation nationale et j'ai toujours ma disponibilité pour convenance personnelle en région parisienne. Et donc, en février, j'ai fait le choix de demander une mutation pour le diocèse des Vosges ou le diocèse de Franche-Comté puisqu'on est vraiment limitrophes avec les deux diocèses. Et donc, voilà. Donc, il y en a un pour lequel ça y est, j'ai effectué mes voeux. L'autre, j'attends la semaine prochaine. Normalement, je devrais avoir la liste des postes qui sont disponibles ou susceptibles de l'être. Et voilà. Donc, à voir. Donc, il se peut que, oui, j'ai une mutation. Ça serait bien d'ailleurs. Mais si je n'ai pas de mutation, je peux aussi, comme Christophe a son travail maintenant ici, je peux demander une disponibilité poursuivie de conjoint et qui m'ouvrira plus de portes, en tout cas, pour travailler dans l'éducation nationale puisque là, c'est possible. Alors que pour l'instant, je ne peux absolument pas. Donc, il y a quand même des ouvertures qui sont là, des opportunités. Donc, à voir. Voilà. On croise les doigts sur tous ces projets. En tout cas, on se donne le maximum de chance. Et dès qu'il y a du nouveau, abonnez-vous. On vous tiendra au courant. Donc, je ne sais pas si c'est par là, par là, par là. Mais bon, abonnez-vous et vous serez tenus informés. En tout cas, on relancera une nouvelle vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y en a pas. Tout va bien de notre côté. Ouais. Allez, sur ce... Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao. Oh non ! Ça va ma gueule ! Et bien, nous venons de sortir du CRDV à Paris. Enfin, qui se situe à Clichy. 4 minutes. 2 pour Christophe, 2 pour moi. Voilà, on a fait 4h15 de route. 4h15 de route. 5h15 de route.